Bonjour, je m'appelle Catherine Maudrin et je suis pompière au service incendie de Saint-Lamien-de-Borheim. Comme vous le savez, à tous les ans, les pompiers font de la prévention résidentielle dans un objectif de courir toutes les résidences dans un délai de 5 ans. Cette année, on vit une pandémie, ce qui nous amène à changer nos façons de faire. En effet, il y a un formulaire qui va vous être acheminé de façon par la poste. Donc, toutes les résidences qui étaient supposées être visitées cette année, vous allez recevoir votre formulaire. Par contre, on désire vous offrir le même bon service aux citoyens qu'on vous offrait les ans. En effet, les résidences qui étaient visitées cette année, vous allez recevoir le formulaire directement par la poste. Sinon, c'est toujours possible d'aller vous le procurer sur le site de la municipalité de Saint-Lamien. Donc, pour que vous soyez en mesure de lui répondre adéquatement, il y a un segment vidéo qui va être fait pour vous accompagner pour le remplir. Donc, premièrement, dans le formulaire, il y a la partie 1 qui est renseignements généraux. Donc, c'est assez simple. Votre nom, votre prénom, votre téléphone. On veut savoir si vous êtes propriétaire ou locataire de la résidence. Le nombre de tâches et votre nombre de gens. Donc, la partie 2 va parler de numéro civique. Donc, numéro civique, on veut savoir si votre numéro civique est facilement visible du bord du chemin. Si votre résidence est à plus de 60 mètres de la voie publique, c'est obligatoire aussi d'avoir le petit panneau sur le bord du chemin. Si jamais il est endommagé ou que vous l'avez pu, vous pouvez toujours vous référer à la municipalité pour en avoir un nouveau. Ensuite, on poursuit avec les avertisseurs de fumée. Donc, on veut savoir si ils sont fonctionnels et si vous en avez un par étage. Donc, l'avertisseur de fumée, ça ressemble à ça ici. OK? Donc, on veut savoir s'il est manquant, s'il est fonctionnel. On veut aussi savoir s'il n'est pas passé d'an. Donc, pour le savoir, c'est assez simple. Vous allez voir sur le côté, il va avoir une date d'expiration. Donc, ça va être inscrit. Celui-là, c'est un 2018. Donc, il est bon de 10 ans. Il va être à changer avant 2028. De plus, c'est un modèle qui se branche électriquement comme vous avez probablement chez vous. Par contre, c'est super important de mettre une batterie. Celui-ci, il n'y en a pas, mais il y a toujours une partie pour pouvoir mettre une batterie. C'est super important de le faire parce que si vous manquez de courant, on veut que vous soyez quand même protégé. Ensuite, on va continuer avec le détecteur de monoxyde de carbone. Donc, sur le formulaire, ça va être inscrit si le détecteur est requis. Vous allez savoir s'il est requis dans le fond si vous avez un garage annexé à la résidence ou si vous avez un appareil à combustion. Donc, au bois, au propane, au mazout, au gaz naturel, peu importe. Si vous avez un foyer, vous devez d'abord un détecteur de monoxyde de carbone sur l'UF sont bons 7 ans. Donc, encore une fois, vous allez avoir la date comme celui-ci. C'est écrit que la date de fabrication est février 2018. Donc, il est encore correct. Même principe que l'averture de fumée, vous avez une place pour pouvoir mettre des batteries. Donc, celui-là, c'est un modèle qui va se brancher dans une prise électrique. Par contre, c'est super important que les batteries soient là et qu'elles soient bonnes, étant donné que si jamais vous avez une perte de courant, très important qu'elles soient fonctionnelles. Donc, le monoxyde de carbone, c'est quoi? C'est un gaz qui est inodore incolore. Ça veut dire qu'on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas. C'est un gaz qui est extrêmement toxique pour la santé. C'est dangereux. Il peut même être mortel si vous êtes exposé à de fortes concentrations. Donc, super important d'en avoir un. Ensuite, la deuxième partie se poursuit avec le plan d'évacuation. Là, je m'adresse surtout aux familles qui ont des enfants. Plan d'évacuation, faites-vous un plan de la maison et identifiez les issues qui sont possibles. Donc, pas seulement les issues par lesquelles vous êtes habitués de sortir. Ensuite, faites-vous des pratiques d'évacuation. Faites partir le détecteur de fumée, appuyez sur le bouton test, puis pratiquez-vous. Faites-vous des scénarios. C'est super important que les enfants fassent un lien avec le son qui sort de l'avertisseur de fumée. De plus, faites-vous un point de rassemblement à l'extérieur. C'est super important. C'est utile parce qu'advenant le cas où vous vivez une situation d'urgence, si le monde doit évacuer, ça permet rapidement de savoir si tout le monde est sorti de la maison. C'est assez dommage quand on voit des situations où un membre de la famille sort à l'extérieur, voit pas tout son monde, retourne dans la résidence dans le but d'aller chercher, que ce soit un enfant, le conjoint ou peu importe, pour finalement se rendre compte que la personne en question était en arrière du bâtiment ou en arrière de la maison. Peu importe, il ou elle ne la voyait pas. Donc, c'est super important. Faites-vous un point de rassemblement visuellement. Vous allez savoir rapidement si tout votre monde est à l'extérieur. Donc, on va continuer avec la troisième partie du formulaire qui porte sur les extincteurs. Donc, on veut savoir si vous avez un extincteur chez vous. On recommande d'en avoir au moins un. Donc, un dans le genre, c'est amplement suffisant. Ça, on parle d'un extincteur de 20 livres. Vous pouvez avoir un 10 livres ou un 5 livres, mais, normalement, ça c'est suffisant pour l'avoir à la maison. Donc, on veut aussi savoir si c'est un type ABC. Pour savoir ça, vous allez voir, comme ici, on a les dessins. On a aussi, c'est écrit complètement ABC. Donc, ce qui veut dire ce qui va faire pour les feux de papier, de bois, de liquide inflammable et pour les feux électriques. Donc, tout ce qui est appareil électrique sous tension. C'est de la poudre qu'il y a à l'intérieur. C'est assez, c'est super facile d'utilisation. Si jamais vous avez des questions comment l'utiliser, vous pouvez toujours vous référer au service incendie. On va vous faire une démonstration. Donc, on veut savoir aussi si l'installation et l'emplacement est approprié. Donc, on demande à ce qu'il soit à portée de main et non dans le fin fond d'un garde-robe. On veut qu'il soit rapidement accessible, qu'il soit visuellement accessible aussi pour les autres occupants de la maison. Aussi, on demande à ce qu'il y ait un entretien qui soit fait dessus à tous les 5 ans. Donc, ce qui veut dire qu'on se réfère à une compagnie spécialisée pour en faire l'entretien. De plus, à tous les mois, vous pouvez vous-même faire un entretien, une inspection plutôt visuelle vous-même. Donc, vérifiez si le manomètre est dans le verre. S'il est rendu dans le rouge, ça veut dire qu'il s'est déchargé, ça se peut qu'il y ait une anomalie. Donc, référez-vous à une compagnie spécialisée si jamais c'est le verre. Si jamais l'extincteur est dans un endroit humide aussi, s'il est sur des véhicules, vous pouvez aussi le brasser de temps en temps pour que la poudre ne se compacte pas. Donc, ça fait le tour pour les extincteurs. Ah oui, si jamais vous cherchez une compagnie de confiance pour l'entretien de vos extincteurs, veuillez vous référer au service incendie. On vous fournira à ce moment-là une liste de personnes qualifiées pour le port. Ensuite, pour le bois de chauffage, on vous demande s'il est entreposé adéquatement. Donc, on ne veut pas qu'il soit trop près du poêle à bois. On veut qu'il soit bien entreposé et qu'il ne nuise pas à une sortie d'urgence non plus. Concernant le bois de chauffage aussi et tout ce qui est froyé à condition au bois, on vous demande de faire ramonner votre cheminée. Ce n'est pas inscrit dans le formulaire, mais en fait, lié dans le règlement municipal, on demande à ce qu'un ramonnage soit fait au moins une fois par année. À chaque année, le service incendie a plusieurs appels pour des feux de cheminée. Les feux de cheminée, c'est traître, ça peut rapidement devenir des feux de résistance. Donc, c'est super simple, faites affaire avec un ramonneur, vous allez éviter les feux de cheminée. Encore une fois, si jamais vous avez des interrogations sur qui fait du ramonnage dans la région, juste à vous référer au service incendie, on va pouvoir vous référer des personnes. Donc, pour la conclusion, si jamais vous allez pouvoir cocher vous-même si vous vous félicitez que tous vos moyens de protection semblent adéquats. Ou sinon, on va vous recommander de corriger les risques décelés. Donc, ça complète le tout pour le formulaire. Donc, ça conclut pour la capsule vidéo concernant les visites de prévention résidentielle. Si vous avez d'autres questions ou besoin de précisions, vous pouvez toujours contacter le service incendie. On demeure disponible en tout temps pour vous répondre. Donc, c'était Catherine Morin pour le service incendie de Saint-Amien-de-Bachlin. Merci. Merci. Merci.